bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr aujourd'hui je vais vous présenter une montre qui sera disponible prochainement dès le début du mois d'avril il s'agit d'une montre victorinox intégralement en titane une montre technique une montre professionnelle une montre de plongée on découvre ça tout de suite la montre victorinox dive pro automatique est la dernière montre de plongée de la marque suisse qui est connu pour ses couteaux de poche après le succès des montres de terrain victorinox inox je vous ai présenté sur la chaîne la marque s'est donnée comme mission de nous préparer au mieux à relever les défis du quotidien qu'ils soient sur terre ou sous l'eau cette nouvelle montre victorinox dive pro reste fidèle à son héritage du couteau suisse original et confirme que la marque est un spécialiste des produits outils dédié à un usage intensif et professionnel certifié iso 64 25 et étanche à 300 mètres cette dive pro s'adresse avant tout à ceux qui aspirent quotidiennement à la performance à la précision et à la robustesse les spécifications de cette victorinox dive pro automatique c'est une montre qui sortira au mois d'avril 2024 une montre plutôt d'homme avec un boîtier en titane grade 2 qui mesure 43 millimètres de diamètre pour 14,8 millimètres d'épaisseur à l'intérieur on va retrouver un calibre automatique suisse élite sw 220 qui offre 38 heures de réserve de marche la montée étanche à 300 mètres on a une lunette unidirectionnelle 120 clic une couronne vissée et signée positionnée à 4 heures un verre saphir avec un traitement anti reflet le bracelet il est en caoutchouc l'entrecorde mesure 21 millimètres le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui c'est 241 996 et en complication on va retrouver le jour et la date tout d'abord le boîtier de cette victorinox dive pro mesure 43 millimètres de diamètre pour quand même 14,8 millimètres d'épaisseur il combine robustesse et esthétique fonctionnelle typique des montres de plongée professionnelle conçu pour la fiabilité et l'endurance ce boîtier frappe irrigué à partir de titane de grade 2 qui résiste non seulement la corrosion pour l'eau de mer mais il offre également une durabilité nécessaire lorsqu'on plonge il à ce titane dispose d'une finition brossée qui contribue à son allure à la fois technique et sophistiqué ensuite on va avoir une lunette de 120 clic lunette unidirectionnelle qui permet de mesurer les temps d'immersion avec simplicité et précision on retrouve une petite perle luminescente à 12 heures qui va servir de repère cette lunette reprend certaines caractéristiques des montres victorinox inox notamment par les différents biseaux qu'on peut retrouver dessus c'est plutôt joli pour continuer on va retrouver une couronne signée et logotée du petit drapeau victorinox couronne située à quatre heures bas ce qui offre d'ailleurs une sécurité supplémentaire contre les chocs elle permet le remontage du calibre automatique mais également le réglage de l'heure de la date et du jour on peut également préciser que cette montre victorinox dive pro dispose de la certification iso 14 13 qui est la résistance aux chocs et iso 764 qui est la protection à magnétique de l'autre côté on va retrouver un fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 300 mètres on retrouve au centre une gravure d'un couteau suisse ça vient décorer le case bag c'est très joli avec la mention victorinox juste au dessus et sur le tour on pourra lire l'inscription victorinox swiss army et from the makers of the original swiss army knife continuons avec le cadran de cette victorinox dive pro qui est conçu pour offrir une lisibilité maximale dans toutes les conditions ce qui est essentiel bien sûr pour une montre de plongée le cadran il est de couleur noir il ça crée un contraste d'ailleurs avec les marqueurs et les aiguilles ce qui facilite encore plus la lecture rapide et précise de l'heure même dans des conditions de faible luminosité ou bien sous l'eau les marqueurs horaires sont proéminents et recouverts de super luminosité pour briller dans l'obscurité d'ailleurs cette matière est également appliquée aux aiguilles pour permettre une lecture claire du temps en un coup d'oeil les aiguilles sont assez volumineuses relativement travaillé et la trotteuse bas se démarque par un bariolage orange et noir ça fait un petit peu chantier de construction j'aime bien ça apporte du peps un petit peu à à ce cadran par ailleurs on peut également observer la présence de deux guichets un pour le jour un pour la date ils sont situés à trois heures et en haut à 12 heures on va retrouver le logo victorinox ce logo il est emblématique de la marque puisque c'est le bouclier que l'on va retrouver sur tous les couteaux suisses de la marque victorinox bien évidemment pour finir on va avoir un verre saphir avec un traitement anti reflets il va venir protéger les différents éléments du cadran alors même si le traitement limite certains reflets c'est pas le meilleur que j'ai pu avoir je pense que victorinox peut encore bosser de ce côté là cette montre victorinox dive pro automatique en boîte un calibre suisse selite sw 220 un calibre qui est utilisé par de nombreuses maisons horlogères c'est un calibre qui oscille à 28 800 battements par heure et qui utilise 26 rubis la réserve de marge de 38 heures c'est un petit peu en dessous des standards actuels mais bon on va lui pardonner car ce mouvement automatique est à la fois fiable et précis d'ailleurs cette dive pro affiche une dérive journalière de plus 12 secondes par jour ce qui est tout à fait acceptable pour une montre de plongée un bracelet orange équipe cette montre victorinox dive pro c'est un bracelet qui est assez rigide mais il semble assez résistant et solide d'ailleurs je suis sûr qu'il l'est puisque j'ai eu plusieurs victorinox et à chaque fois sont de très bons bracelets on va retrouver le logo victorinox ici sur l'embout du bracelet une boucle ardillon en titane floqué du logo victorinox basse sécurise la montre sur le poignet c'est simple mais efficace encore comme je dis souvent moi je préfère une bonne boucle ardillon plutôt qu'une boucle déployante qui fait cheap et qui sera un point de faiblesse de la montre ici on a une boucle ardillon c'est parfait comme ça vous pouvez mettre la montre sur une combi ou sur votre poignet de manière traditionnelle sur le poignet la montre elle est imposante on est ici sur un beau bébé de 43 mm de diamètre et pourtant même si elle passe pas inaperçue et que les dimensions sont généreuses et ben ça match plutôt pas mal avec le look de plongeuse baroudeuse le titane permet à la montre d'être ultra légère sur le poignet et du coup ça ne pénalise pas le confort victorinox va également sortir des versions acier et du coup elles seront probablement plus lourdes ce qui sera peut-être pas un avantage pour une utilisation quotidienne ce bracelet peut être changé puisque il est équipé de pompes rapides notez toutefois que l'entre-corne mesure 21 mm du coup on n'est pas vraiment sur du standard même si au jour d'aujourd'hui on arrive à en trouver un des bracelets de 21 mm c'est pas vraiment un problème et dans tous les cas il faudra quand même un bracelet assez épais pour se connecter parfaitement avec le boîtier évidemment si vous mettez un ato qui fait un millimètre d'épaisseur ça risque de faire bizarre au niveau de l'entre-corne la montre victorinox dive pro sera officiellement commercialisée en avril 2024 et deux déclinaisons seront proposées tout d'abord des versions équipées d'un calibre à quartz sont commercialisés entre 695 euros et 1145 euros et les versions en boîte en calibre automatique telles que celles que je vous présente aujourd'hui seront proposées entre 1195 euros et 1545 euros comme on peut s'en douter un les montres victorinox en titane seront plus onéreuse que les versions acier mais elles apportent également un gain de poids non négligeable du coup si vous cherchez vraiment une daily watch ça peut être un argument à prendre en compte dans votre sélection victorinox c'est vraiment une marque qui mérite qu'on parle plus souvent d'elle je pense que mon pote julien de la chaîne remontre ne me contredira pas j'avais déjà été impressionné par les gammes victorinox inox je vous ai présenté la version acier sur la chaîne bientôt je vais vous présenter la version carbone et cette version carbone justement ça fait partie de mes favwatch ça montre l'expertise de victorinox dans l'utilisation de matériaux techniques cette nouvelle montre de plongée victorinox dive pro complète une gamme de montres d'aventuriers elle est conçue pour être utilisée en milieu aquatique et cette montre de plongée est un véritable outil sur le terrain qui met en avant la lisibilité l'usage du titane permet à la montre d'être relativement confortable malgré des dimensions qui conviendront pas forcément aux petits poignets elle est légère la montre ne joue pas la carte de la discrétion et tant mieux finalement parce que c'est pas trop ce qu'on demande à une montre de plongée victorinox a connu un gros succès avec la inox d'ailleurs qu'ils ont décliné dans de plus petites tailles peut-être que cette dive pro automatique sera par la suite conçue dans des tailles peut-être plus petites en 40 je ne sais pas donc c'est pas impossible connaissant victorinox je tiens également à préciser que cette montre elle possède de nombreux détails je vais vous en montrer un par exemple sur le flanc ici on va avoir une gravure titanium grade 2 vous voyez c'est plein de petits détails qui donnent la sensation vraiment d'être sur une montre ultra qualitative à un tarif qui reste quand même cohérent avec l'offre proposée différentes versions seront proposées dès le mois d'avril dont des clinaisons à quartz qui sont plus précises et moins onéreuses de quoi séduire les passionnés de montres disposant d'un budget contenu donc voilà les amis ma petite revue sur cette victorinox dive pro automatique touche à sa fin n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du modèle est-ce que vous connaissiez victorinox est-ce que vous en possédez pensez également à lâcher un pouce à vous abonner à notre petite chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchuss la famille tchuss la famille tchuss ha